Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouveau numéro de Parlons F1. Cette fois-ci, vous l'aurez compris, destiné à Prost Grand Prix, l'écurie française, dernière écurie française en Formule 1. Donc bon, j'ai beaucoup de problèmes de copyright, vous le savez, pour ce genre de vidéo. Donc j'ai essayé de faire un nouveau format, enfin un format qui se ressemble, mais je vais dire avec des vidéos beaucoup plus petites, vous le verrez au fur et à mesure. Alors j'espère que ça vous plaira comme d'habitude. Allez, c'est parti. Par contre, juste avant, on va juste faire quelque chose. Voilà, juste ça. Allez, nous sommes partis, donc, l'histoire commence, on va dire, dans les années 93, 94, 92. Ça fait quelques années que Alain Prost se tâte à manager l'écurie de Formule 1. Il va donc faire, comment dire, en rire un stage avec McLaren, puisqu'il va devenir un peu le numéro 3, numéro 4 de l'équipe anglaise. Et ça va lui permettre, donc, de découvrir un peu le monde autre que celui de pilote. Voilà, je vais y arriver. Donc, qu'est-ce qu'il se passe, par contre, de ce côté-là, c'est qu'il ordre sur l'Igier. Et l'Igier, en 94, s'est recherché par pas mal de monde, dont Briator, puisque, en fait, l'équipe Ligier, elle est motorisée par Renault. Et comme on le sait tous, Benetton est, en 94, motorisé par le Zetec R de Ford, et va changer l'année suivante avec le moteur Renault, qui équipe d'Aerley Williams, la concurrente de Benetton. Donc, le fait que Briator ait un accord avec Ligier, ça va couper l'air sur le pied, je l'ai dit, à Tom McIncho, qui, lui aussi, voulait récupérer une écurie. Il faut savoir que Tom McIncho et Briator, là, étaient dans la même écurie jusqu'en 94, il me semble, ou 93. Donc, là, va plutôt l'ornier sur Arose. C'était le cas de Tom McIncho. Enfin, foutoir qu'à l'époque, foutoir qu'Arose. Et donc, va racheter Arose. De son côté, on a donc Prost, qui, lui, est resté chez McLaren, ce qui paraît bizarre, finalement, puisqu'il a quitté McLaren en 89. Bon, on peut se dire, pourquoi il reviendrait chez McLaren spécialement, et pas une autre équipe, comme Williams, ou ce genre de choses. Mais comme on a vu qu'il y avait des problèmes avec Williams aussi, sur le tempérament, ça ne s'est pas forcément bien passé. Du coup, il a préjugé McLaren. Donc, fin 96, le rachat de Ligier est validé, finalement, puisque Briator accepte de laisser ses parts à Prost. Donc, c'est racheté pour à peu près 7 millions. Donc, voilà, 7 millions. Donc, pendant l'inter-saison, qu'est-ce qui va se passer ? Ah, pardon, j'ai dit 7 millions. 12 millions. Du coup, je l'ai écrit après, c'est magnifique. Ce qui est bien avec ça, c'est que vous pouvez lire en même temps que j'explique, comme vous le voulez, comme vous le sentez. Donc, 12 millions de dollars, pardon. Alors, le truc, c'est que Ligier a un contrat avec Mugenonda, et du coup, comme Mugenonda veut faire rentrer en formule un Shinji Nakano, qui a terminé, je crois, 4e ou 5e de Formule Nippon en 96, en sachant que c'était Rashomara qui avait gagné le Formule Nippon en 96, ils sont obligés de composer avec eux. Donc, pour le moment, ils vont avoir le moteur Mugenonda, qui n'est pas un mauvais moteur, d'ailleurs, en soi. Donc, l'équipe est renommée, évidemment, Prost Grand Prix. La première voiture qui va sortir, c'est juste une évolution, en fait, du modèle 96. Elle n'est pas forcément conçue totalement par Prost, c'est une amélioration du modèle, même si la voiture est plutôt bien née, parce que la voiture 96 avait fait des résultats plutôt corrects, comme elles sont 95 à l'heure, Ligier, qui, même s'il manquait beaucoup d'argent à cette époque-là, avait quand même des voitures qui n'étaient pas à la rue, elles n'étaient pas 23e, 4e, quoi, ils marquaient quand même des points toutes les saisons. Voilà, donc c'était une bonne base pour débuter. Donc là, je l'ai marqué, concept 100% français en début. Oui, effectivement, ça avait touché pas mal de monde, ce concept français, et puis à l'époque, il faut l'expliquer, la Formule 1, c'est un des sports, avec le football, le plus connu, le plus connu et le plus valorisé. Donc, ça draine pas mal de spectateurs à la télé, les émissions de télé sont assez longues sur la F1, etc. Et ça va évoluer au fur et à mesure, je vais essayer de ne pas oublier de vous le dire un peu plus tard. Donc, voilà, les sponsors arrivent à Flux, l'équipe a une solide base financière pour commencer ses débuts en Formule 1. Donc, la saison 97 qui, d'ailleurs, va démarrer super bien. Vous allez voir, c'est dès le début de la saison, la voiture, elle est à peu près dans les 10, 12, 13, 14, et parfois, elle arrive à se qualifier un peu mieux que ça. Et là où il va y avoir vraiment, ce qui va faire un peu la force de l'écurie Prost en 97, c'est vraiment son... 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 Il faut savoir que Bridgestone arrive en 97, et du coup, il y a deux concurrents, et plus un seul, comme Goodyear, qui avait été seul, je crois, de 91 à 96, justement. Et l'avantage des Bridgestone qu'ils ont, ce qu'on a marqué, c'est qu'effectivement, dans les conditions d'extrême chaleur, le pneu se dégrade beaucoup moins vite, et ça va être très, très utile à Prost pour faire de bons résultats, justement, dans ces conditions. Alors là, je vous ai laissé une petite image, c'est l'image de... Bah, justement, dès le Grand Prix du Brésil. Alors, il faut savoir que le Grand Prix du Brésil, il y a eu quand même deux restarts, il y a eu V9 qui est parti tout droit, il y a eu pas mal d'abondants, mais ça n'empêche pas que Panis, du coup, termine, je crois, deuxième, deuxième ou troisième ? Ah, c'est trop m'a trompé. Deuxième, je crois. Non, troisième, troisième sur le podium. Tant que je vois en deuxième, là, c'est bizarre. Bon, il a dû terminer deuxième, je suis juste mort sur le but. Et du coup, voilà, donc, il m'engrange déjà les premiers points de Prost en réforme, les deux premiers, et déjà un podium, ce qui est vraiment bien. Panis est considéré comme un très bon pilote, c'est un peu ce qui était plutôt fiable pendant ces premières années, et du coup, montre ce qui vaut vraiment avec une voiture qui commence à être au haut niveau. Donc, ça, c'est le premier podium de l'écurie Prost. Ensuite, voilà, donc, il y a la suite en Espagne, en Espagne, où, pareil, sur un circuit de forte dégradation, alors qu'il partait, voilà, douzième sur la grille, il va réussir à remonter progressivement, en ayant pas forcément moins d'arrêt à faire, mais en ayant une voiture qui était rapide du début jusqu'à la fin. La dégradation des pneus chez Ferrari fait qu'elle s'effondre aussi, devant. Il y a quelques abandons, évidemment, comme Nemitic dans ces années-là, et du coup, il va se retrouver, remonter jusqu'à Doublet-Coultard pour la deuxième place. Et du coup, c'est parti, c'est la classe, réel. Et du coup, va terminer donc deuxième du Grand Prix, et je vous ai laissé une petite vidéo pour le plaisir. Alors, attendez. Et en plus, il finit quand même à 5 secondes, à la peine de Vigneuve, qui est un peu ralenti les rythmes à la fin, effectivement. Mais vraiment, voilà. En plus, vous voyez, il y a Vigneuve, Panis et Allez-y. On a quasiment 3 francophones et 2 français. C'est parti. Il y a deux pilotes en train de discuter. Panis et Allez-y. Ça fait bizarre de revoir des images comme ça. On va voir que l'Assemblée et le podium, d'ailleurs, à l'époque, était beaucoup plus rapide que celle-là, maintenant. Peut-être qu'il y aille très vite sur le podium. D'ailleurs, c'est Ronaldo sur le podium, je n'avais pas fait gaffe, d'ailleurs, dans la vidéo. Il me semble que c'est impressionnant, c'est Ronaldo-Loco. Et voilà, donc, déjà Villeneuve qui remporte la course. Jacques Villeneuve. Et encore une fois, nous allons bientôt entendre les strains de O Canada qui s'appelent. Il me semble. 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 L'hymne québécois qui d'ailleurs, ça fait très très longtemps qu'on n'a pas pas réentendus. Puisque c'est un pays de Québécois vainqueur. Alors, évidemment, les vidéos sont un peu longues. j'ai quand même coupé une certaine partie, vous allez voir que c'est pas jusqu'au bout, vous allez voir que la vidéo va durer je pense une bonne heure comme d'habitude, c'est assez long, tous les essais ne sont pas aussi longs, je vous rassure, c'est vraiment parce que ce sont quand même des moments clés de l'équipe de pros de grand prix, donc je me dis qu'il faut quand même les afficher, peut-être elles me viennent. Il y a un drapeau à l'ancienne sur le podium, vous voyez, c'est pas les écriteaux en LCD, c'est vraiment... Aller, je vous propose de passer, on va donc continuer avec la suite de l'histoire, donc, alors qu'est-ce qui va se passer, malheureusement, pour pros de grand prix cette saison, c'est évidemment l'accident de Panis, Panis à ce moment-là du championnat, d'ailleurs, suite à cette deuxième place au grand prix d'Espagne, se retrouve deuxième ou troisième au championnat, à quelques points à peine des deux pilotes devant lui, et c'est assez énorme, parce qu'il faut imaginer quand même, c'est le début de pros de grand prix, il y a déjà un pilote qui est en lice, allez on va dire vraiment brillamment pour le titre, mais on sait qu'à la régulière ce sera pas possible, et là, patatras, il va y avoir un accident au Canada, alors je vous montrerai évidemment ce qui s'est passé, c'est normalement. Et vous voyez, on a une ligne de pneus, c'est là où c'est encastré justement. Et cette ligne de pneus, elle n'aurait jamais dû être là, beaucoup le disaient à l'époque, et ils ont raison, c'est qu'ils auraient dû laisser simplement le mur, la voiture aurait simplement rebondi sur le mur, alors que là, elle s'est encastrée d'un coup, et on verra Panis qui essaie de se relever, mais il ne va pas y réussir, parce qu'il va se casser les jambes, enfin une des jambes je crois, je ne sais plus si c'est les deux. Alors la voiture qu'on voyait avant, c'était Cooltarn, Cooltarn qui pouvait gagner la cour justement, puisque Vinet était sorti de la piste, au milieu des champions, et malheureusement il y a un problème avec l'embrayage, du coup il reste longtemps au stand, du coup il repart très loin. Et vous voyez à l'époque, le respect des drapeaux jaunes, vous voyez la vitesse à laquelle les voitures vont quand même. Et donc le pauvre Panis, il va devoir du coup stopper sa, momentanément du moins sa carrière. On va revoir un peu au ralenti, il n'a pas longtemps, vous allez voir, voilà donc on a Cooltarn qui repart, on part assez loin d'ailleurs. Je vais écouter pour boire un petit peu d'eau. Il y a quand même l'impact assez énorme en thème de jeu, là vraiment c'est assez impressionnant. Donc voilà, donc ce qui va du coup faire que Panis à l'arrêt, il va être remplacé par Yannou Trulli, qui pilote si bien dit à ce moment-là. Un pilote qui était assez solide d'ailleurs, Yannou Trulli. Donc, et voilà, donc il se retrouve chez Prost pour la suite de la saison. Le moteur est bien, le moteur est puissant, mais le moteur n'est pas fiable du tout. Et ça va créer quelques problèmes, notamment au pire moment, puisque Trulli, au grand prix d'Autriche, Trulli qui d'ailleurs renforce bien l'équipe, malgré la perte de Panis pendant cette période, il manque les points à quelques places près, et là il est en position justement de marquer de gros points à ce grand prix d'Autriche. Voilà, il avait marqué déjà trois points en Allemagne, et il va peut-être marquer les deux. Donc le fameux grand prix d'Autriche, alors pour vous situer un petit peu le départ, vous n'allez pas forcément vous en rendre compte, mais par exemple au départ, ils font le meilleur départ avec Akinen, et passe Villeneuve qui est en pôle position, et à la fin du premier tour, en fait, on a juste avant le deuxième tour, on a Akinen qui abandonne son problème mécanique. Donc je vous laisse regarder un petit peu ce départ. Bon, c'est du portugais. Bon, il y a Trulli qui va s'imposer pour prendre la deuxième place. Mika Hakkinen tentando pular lui na frente. Passant pela primeira curva. Où Villeneuve non larga bem, Mika Hakkinen, Trulli, depois Villeneuve con pressão de Rubens Barrichello. Mika Hakkinen pula na frente. Depois Trulli é o segundo. Veja Villeneuve en terceiro. Rubinho vai brigando com Magnusse pela quarta position. Eles vão passando pelas primeiras curvas fechadas. Somme pourtant o fantasma do accident na primeira volta. Eles vão passando pela terceira posição. Mika Hakkinen com Trulli atrás dele. Já tem gente se achando. Gente do na terra. Benetton Berger que largou de trás. Repare nas curvas fechadas como todos busquen posicionamento. Catayama sai ali das duas tiras. De Mika Saro e de Verstappen. Mika Hakkinen, Trulli. Depois Rubens Barrichello. Depois Villeneuve. Depois Magnusseis são os primeiros colocados. Rubinho prometia uma pilotagem agressiva desde o princípio. Então vamos chegar à la fin do primeiro turn. VK e Vengeni na terceira posição. Villeneuve é o quarto. VK e Vengeni na terceira posição. VK e a uma estratégia em seu arreio. Rubens Barrichello. E já parte para cima de Janos Polen. E aí você vai ver a Kylian que vai abandonner. Eu não voua mas eles são bem cotidinhos. Você vai ver a gauche lá. Paf. VK e Vengeni na terceira posição. 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 sincèrement pour une nouvelle équipe, même si c'est, je vous l'ai dit, sur base Ligier, c'est un très bon début. Mais, c'est la première année, c'est comme disait Jackie Stewart en 1998, c'est pas la première année la plus difficile, c'est vraiment la deuxième, puisque c'est là où les gens ont le plus d'espoir, et du coup, il faut faire mieux. Il faut faire mieux. Alors c'est parti, donc pour l'Intercession 86 et 88, qu'est-ce qui va se passer ? Déjà, l'ambition la plus forte, comme je vous l'ai expliqué, Alain Prost qui va passer régulièrement entre les équipes de pointe, c'est-à-dire qu'il va pouvoir batailler dans les top 4, en fait. Il va pouvoir batailler contre Benetton, contre Ferrari, contre McLaren et Williams. Évidemment, on part de point de vue de l'Intercession 97, c'est-à-dire qu'on ne sait pas que McLaren allait dominer avec Ferrari et les autres, correctement alors. Donc, Oli Panis continue, Trulli, avec ses belles performances, récupère le baquet, et puis tout de suite, Muguet Nonda n'est plus là, donc Nakano s'en va. Prost, donc à 3 ans, c'était prévu à la base, mais ça prend effet à partir de maintenant 3 ans avec Peugeot. Je vais vous montrer un petit peu la présentation de l'écurie française en 88, et les espoirs qui étaient mises, mises, par cette présentation. Alors, là, c'est parti. Alain Prost a été un grand champion sur la piste. Sera-t-il aussi bon chef d'entreprise et patron d'écurie ? On ne se fait pas trop de soucis, car celui que l'on surnomme respectueusement le professeur dispose de beaucoup d'atouts désormais pour réussir. Pilote, moteur, ingénieur, équipe, capitaux et compétences. Reste que mardi dernier à Barcelone, en dévoilant sa première monoplace, Alain Prost était franchement sous l'emprise du stress. Depuis le 14 février 1997, date à laquelle Alain Prost a racheté l'écurie Ligier, 11 mois seulement se sont écoulés, et voilà déjà la présentation de la première Formule 1, née du partenariat Prost et Peugeot. 11 mois de travail acharné de la part de toute une équipe soudée autour de son nouveau président. 11 mois de réflexion, de passion et d'amour pour un premier enfant commun qui pour sa naissance a attiré, s'il vous plaît, plus de 400 journalistes et VIP. Un événement attendu de tous, tant cette voiture tout juste née fait déjà rêver le monde de la Formule 1. C'est vrai qu'elle était jolie, sincèrement. Ce née en pointe a été hyper profilée. Voici donc l'AP-01 dans sa robe bleue électrique, déjà très élancée, presque affûtée, le nez fièrement dressé vers l'avant comme pour montrer sa détermination et ses flancs curieusement bombés. L'AP-01, c'est une évidence à fière à lui. C'est vrai qu'elle a de la classe, elle a de l'allure, à mon goût, mais non, bon, les goûts et les couleurs, on ne sait pas. Mais l'essentiel, c'est que ça marche, malgré tout, c'est qu'elle gagne. Et pour gagner, Alain Prost compte bien évidemment sur ses deux pilotes, Olivier Pannis et Yernot Trouli, tous les deux très ambitieux. On espère d'être performants, fiables le plus tôt possible et de marquer le plus de points possibles et pourquoi pas des victoires. Mais ce n'est pas là-dessus qu'il faut se concentrer, il faut se concentrer, d'apprendre à travailler tous ensemble et de toujours tirer l'équipe vers le haut et de penser toujours au résultat. On va travailler tous ensemble pour faire vraiment bien, pour faire que l'équipe progresse et va devenir un top team. Aujourd'hui, Prost Grand Prix, c'est 150 personnes à plein temps, un budget de 350 millions de francs et l'objectif avoué de rejoindre très vite le club des quatre formés par Williams, Ferrari, Benetton et McLaren. Pour cela, pas de temps à perdre, il faut rouler et faire les dernières mises au point sur le moteur V10 Peugeot. Hélas, la P01 ne pourra faire sous nos yeux que quelques tours de circuit, handicapé par de petits problèmes de pompe à essence sans gravité. Olivier Pannis a profité de ce petit contre-temps pour regarder tourner la Williams déjà très au point et désormais toute rouge de Jacques Villeneuve. Et quant aux mécaniciens de chez Benetton, également présents en Espagne, ils ont cru un instant pouvoir disséquer du regard leur nouvelle concurrente. On leur a fait gentiment comprendre d'aller voir ailleurs. Rendez-vous le 8 mars prochain en Australie pour le premier Grand Prix de la saison. Voilà, donc ça annonce de belles choses cette saison 98. Tout le monde est là. Alors le souci mineur dont il parle pendant les essais, ça sera un souci majeur. Ça sera un souci majeur. Donc, je l'ai marqué. Donc la saison 98, ça va être le retour sur Terre de l'écuerie poste de Grand Prix. C'est-à-dire qu'en fait, avec une voiture qui n'est pas du tout au niveau. Alors, j'ai marqué, suite à de nombreux changements de réglementation, il faut savoir que, déjà, on passe aux pneus rainurés. Ce n'est plus les pneus slick. Ensuite, l'empattement est allongé et les voitures sont moins larges. Ce qui pose aussi d'autres différences au niveau aérodynamique. Ce qui fait que l'écuerie évolue dans un environnement qui change. Mais c'est le cas pour tout le monde, finalement. C'est le cas pour tout le monde. Attends, je vais faire un truc, par contre. Ça, ça me... Hop là. Voilà. Je peux y avoir Skype en même temps. Vous aurez compris. Donc. Voilà. Donc, dans un univers où tout va l'échambouler et ce n'est pas forcément bien pour une nouvelle équipe qui arrive de se taper un changement comme ça dès le début. Mais d'ailleurs, de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est pour tout le monde pareil. Donc, l'excuse, elle est valable, mais pas tant que ça. Donc, on a droit à cette nouvelle proste un petit peu. Alors, je vais montrer une petite démonstration avec les Tower Wings en Australie. Alors, j'ai été un petit tour en Australie. Alors, si cette voiture, elle est belle, pour vous donner l'étendue des dégâts, Panis va partir, il me semble, 19ème sur la grille lors du premier grand coup. parce qu'il y a aussi quelque chose qui va changer entre 97, justement, et les débuts des années 2000, c'est que les voitures auront de moins en moins un profil aussi long. L'empattement va se réduire progressivement et on va arriver à donner beaucoup plus beaucoup moins en pointe, même si Jordan va encore l'utiliser encore un petit peu. et du coup, là, la configuration de la Prost, elle est complètement à l'inverse, justement, de ce qu'il faudrait faire pour les saisons qui vont arriver. Après, évidemment, ils vont ajuster le tir, c'est la 188 oeuvre, on va en parler après. Mais voilà, 198, il n'y a rien qui va. Vraiment, rien qui va. la voiture n'est pas rapide, la voiture n'est pas stable, le moteur, c'est un bon moteur, le moteur Peugeot, vous allez voir, mais ça s'arrête là, la voiture est ratée. Simplement, et en plus d'être ratée, elle n'est pas fiable. Voilà, petit tour, où ils doivent bosser. Bravo. On va passer du coup à la suite avec la jolie rose noire d'ailleurs, le passage pour la fin. Voilà, donc, les soucis de boîte de vitesse. En plus, j'ai oublié d'en parler, heureusement que je l'ai marqué. Il faut savoir que c'était l'équipe, la première équipe, en fait, pour les tests Bridgestone en 97, et comme McLaren ne page chez Bridgestone, ils leur veulent un peu la vedette, donc du coup, ils ont moins, on va dire, moins l'accès aux... Ils ont moins leur moindille en fait sur les gommes de Bridgestone, donc du coup, ça crée un handicap, même s'il est très léger, par rapport à McLaren, par exemple, et surtout, ils perdent le gros avantage qu'ils avaient en 97. Ensuite, ça, je vous l'ai montré parce que c'est symptomatique de la 98, donc le rempris du Canada, justement, où il y avait où les Curie-Prost, qui déjà n'étaient pas à la fête, perd quasiment deux monoplaces en l'espace de deux départs. Au premier départ, c'est sur la photo 1, Trouli se fait toucher par la voiture de Vurte sans perdition et lors du deuxième passage, Trouli se fait amener et décolle au-dessus sur la voiture de Alési. D'ailleurs, vous voyez Alési, au niveau de la tête, on ne va pas jouer pas la course, le curseur, mais bon, vous pouvez voir que c'est quand même très très proche. Il a vraiment manqué de se faire tuer comme ça, genre Alési, sur le moment. Mais il ne va pas trop le renvouloir, à Prost, un peu plus tard, vous comprendrez pourquoi. Voilà, donc, sur 32 engagements cette saison, 20 vont se solder par les abandons. Quand je dis 32, c'est deux pilotes x 16 courses, évidemment. Donc, il va y avoir un point d'éclaircie, le cercle curie ne va pas finir avec une feuille blanche, heureusement, puisque l'un autre roli va terminer sixième. Et grâce à ça, il va remonter à la neuvième place devant Thierry, les minardies. Alors, je vous montre, évidemment, ce que vous attendez un peu tous, ces fameux remplis de Spa, mais il n'y aura pas tout. C'est vraiment qu'une seule partie. Et c'est un point de vue qui a été fait par un amateur d'étendue des dégâts, justement, de ce carambolage que vous avez à gauche. Donc, c'est parti. Je vous montre à quel point c'était particulier, quand même, de marquer des points à ce moment-là. Ce n'était pas vraiment parce que l'équipe avait amélioré, c'était juste parce qu'il n'y avait plus personne en course, tout simplement. la Benetton qui est prise vraiment vraiment chère. Ça, c'est la Stewart. De toute façon, il y a à peu près 66% du plateau qui a été éliminé d'un coup. Il y a un Prost aussi, une des Prost, c'est peut-être touché. On a un bout de Prost dans la Ferrari d'Orveille. On a une McLaren, celle de Coulthard qui est out. On a une Arose, je ne sais pas de qui c'est. On a le Minardi qui est out aussi. Enfin, les Minardi n'ont pas trop pris de dégâts. Ils ont pris des dégâts Crevaison. Et voilà, la Prost. Bon, évidemment, il y a des voitures qui vont repartir parce qu'il y avait le mulet à l'époque, c'était un petit peu l'avantage. Mais parfois, il n'y avait pas qu'à mulet. Il y en avait parfois deux, trois, plus vous avez de l'argent, plus vous pouvez mettre de votre branche. Maintenant, c'est interdit. Donc voilà, on va passer donc à la suite. Alors, vous avez vu que c'était assez bref. Pour cette saison 90, il n'y a pas grand-chose à dire. La voiture est juste très lente. Elle marque quasiment pas de points. Un seul. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Malheureusement, la voiture, comme il n'y a qu'un point marqué, elle retombe à 9ème position du championnat. Donc du coup, c'est une très, très mauvaise saison et qui met en place 6ème, il n'y a que Tyrell et Minervi qui finissent plus loin. On passe donc à la suite. L'inter-saison 98-99. Donc, qu'est-ce qui se passe entre le projet et 99 ? C'est qu'ils ont mis conscients qu'ils ont fait une saison pourrie. Donc, ils vont essayer d'accéder leurs améliorations sur ce qui n'est pas allé. Donc, par exemple, la fiabilité et bien évidemment la voiture qui est trop lente. donc la P02 sera un petit peu différente de sa première même si elle a gardé quelques traits par rapport à la première. Donc déjà, déjà, il va y avoir, ça c'est tout le début, c'est le début des critiques avec Peugeot mais c'est encore assez faible. Je le marque parce que c'est quand même le début. Yannot, Trulli et Panis remplis donc pour la saison 99. Donc, on reste dans la stabilité finalement pour cette saison 99. Donc voilà, la P02 elle est quand même assez racée. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais je la trouve quand même magnifique comme voiture. Un peu moins de profil mais en tout cas de l'avant avec cette petite zelette les nervures entre le PlayStation à côté du PlayStation sur le ponton ça c'est un truc qu'on ne voyait pas c'était vraiment c'est là où la F1 à l'époque était quand même beaucoup plus passionnante dans un sens c'est que les équipes tentaient des choses et on n'est pas toutes les voitures qui se ressemblaient complètement. Voilà, il est aussi plus courte au niveau de l'empattement donc la P02 elle est un peu plus réussie bon, un peu plus c'est pas c'est pas énorme mais elle est un peu plus rapide et l'avantage c'est qu'elle est plus fiable donc voilà top 10 à quelques reprises au Grand Prix de France oui, le fameux Grand Prix de France 99 où on a retrouvé une Stewart en pôle et une Sauber je crois en deuxième position bon les pros sont plutôt à la fête aussi puisqu'elles partent je crois 6 et 7 mais finalement je crois qu'elle ne marre pas de poids elle ne marre pas de poids c'est dommage en fait le gros problème de la semaine 99 c'est pas tant que les équipes les écuries les pilotes sont mauvais ou la voiture est mauvaise c'est qu'à chaque fois qu'il y a une grande occasion justement de marquer des points ils la loupent au moins dire à 50% des fois mais ils n'arrêtent qu'à marquer des points par exemple Panis qui finit 6ème au Brésil Trulli aussi en Espagne donc c'est un bon début de saison c'est déjà beaucoup mieux que les ans 98 donc le point d'or c'est le Grand Prix du Numbering je l'ai marqué je vous montrerai un petit peu la fin du Grand Prix du Numbering 90ème qui a été chaotique lui aussi mais où les deux prosts enfin au moins une des deux prosts parce que l'autre elle a terminé moi a réussi son coup en terminant sur le podium donc c'est parti je vais vous montrer ça c'est la fin du Grand Prix du Numbering hop, attendez le dernier tour alors là c'est la taille pour la deuxième place entre Trulli, Barrichello et derrière une autre prosts qui est un tour il y a une ancienne profuration qui s'appelle le Numbering et là avec cette chicane en particulier il va remporter la course et là il va remporter la course il va remporter la course et là c'est Jackie Stewart et là c'est Jackie Stewart les mots m'a fallu maintenant Barrichello va prendre la deuxième place je ne pense pas je ne pense pas la prof qui a retourné son freinage pour pas que la steward puisse passer dans la chicane et du coup le meilleur résultat de la saison 99 pour prendre le rempli qui a terminé le deuxième donc Stewart finit la première et la troisième Johnny Herbert vint la race Trulli est la deuxième Barrichello est la troisième Sumacra va être la troisième Poult va être la deuxième et la deuxième c'est ce que je veux voir peut-être Irvine passer à Genay sur la troisième et la deuxième je vais laisser un petit peu la fin parce que c'est quand même une petite partie historique aussi vous allez le voir donc Attenham finit cinquième et surtout derrière entre Irvine et Marc Gessard et Marc Gessard il était deux non non il était deux et demi secondes quand il a commencé donc brillante drive d'Irbert et Jackie Stewart et surtout derrière on est en bataille entre Irvine et Marc Gessard et Marc Gessard et Marc Gessard va terminer cinquième pardon sixième et marquer le dernier point au derrandom de Ferrari qui a terminé septième donc voilà pour ce ce conclut du Nord qui va donc permettre à l'écurie de remonter dans le classement vous allez le voir et aussi au Japon voilà j'en ai parlé aussi où les deux les deux prosts sont plutôt méclassés et Panis qui pour sa dernière chez Prost se retrouve en troisième malheureusement il va avoir un abandon et c'est pareil aussi pour Trudeau qui est dans les points aussi donc je vous l'ai dit au nombre de fois où ils ont perdu des points pour à cause d'affilité ou à cause des pilotes c'est un petit peu dommage voilà et donc résultat de cette saison 99 bah c'est un peu mieux ils ont multiplié par 9 quand même leur nombre de points donc c'est pas mal ils ont eu un podium mais si on retire le podium bon bah voilà on retire 6 points le podium c'est vraiment ce qui leur a permis de terminer huitième 7ème et pas 8ème puisque Soder a plus de points avant donc ils remontent à la 7ème place donc déjà c'est plutôt encourageant du coup on se dit que Prost avec ce bilan de 99 va pouvoir maintenant voilà commencer à ne plus faire les mêmes erreurs et reconstruire comme il faut pour la saison 2000 alors qu'est-ce qu'il se passe en 2000 déjà le contrat avec Canal Plus et le 4L par contre est terminé du coup c'est Yahoo qui va récupérer une partie voilà donc je vais marquer un petit peu Yahoo à l'époque voilà c'est un géant de l'internet mais c'est vrai Yahoo à l'époque maintenant personne n'en parle mais c'est un peu comme MSN ou c'est un peu comme Netscape quoi c'est c'était vraiment les géants de l'informatique c'est à dire qu'en gros vous avez ça comme sponsor ça allait quoi au niveau argent ils ont donné pas mal donc qu'est-ce qui va changer aussi alors la paire de pilotes elle s'en va Trulli et Panisse Panisse il va devenir pilote TC pour McLaren donc il va faire une année sabbatique plus d'un mois et Trulli va partir chez Jordan alors il faut savoir un truc dans cette saison 2000 c'est que si Prost engage Nick Hightfeld alors qu'au départ il devait engager je crois Sarrazin c'est tout simplement parce que il sait que Peugeot c'est pas fini Peugeot c'est jusqu'en 2000 justement donc on est en l'an 2000 donc fin 2000 il va falloir voir ce qu'on peut faire pour l'année suivante et du coup et du coup il lorde un petit peu sur Mercedes quoi donc il dit Mercedes Renault qu'est-ce qu'on va prendre comme motoriste il pourrait y avoir Renault Renault qui cherche à faire son retour en F1 mais Renault va plutôt partir sur Benetton et là le moment où je parle c'est ça dont je voulais parler aussi c'est qu'il y a aussi un grand changement en fait en F1 dans ces années là c'est quand pendant ce temps là il y a eu la coupe du monde 88 de football et il y a eu l'Euro 2000 et en fait les français ont commencé à se détourner de la F1 pour se retourner vers le football et du coup au niveau annonceurs au niveau publicité etc il y a moins d'argent en fait qui va arriver chez Prod de cette manière puisque les sponsors français s'intéressent moins à la F1 qu'ils s'intéressent au foot en plus Alain Prod c'est un personnage assez particulier il est assez dur dans sa gestion et ça ne plaît pas forcément à tout le monde il va se mettre à dos pas mal de gens en F1 enfin de manière normale je veux dire pas immense je veux dire il n'est pas tué les gens mais bon et du coup ça va pas être en plus du fait que les sponsors attachent moins d'importance à cette équipe française Alain Prod lui-même n'est pas le meilleur ambassadeur finalement après quelques années après deux années pour refaire venir les sponsors ou des bons pilotes donc du coup Nikkei de Fed est engagé après son titre de F3000 chez Prod voilà et on a Jean allez-y pardon et oui évidemment Jean allez-y qui vient chez Prod chez Prod Prod Grand Prix donc la P03 est une évolution assez radicale de l'année précédente alors effectivement alors c'est pas forcément visible comme ça on se dit bon il ressemble quand même au modèle 99 mais en fait c'est surtout au niveau intérieur au niveau des pièces elles-mêmes que ça change beaucoup ils ont sommé Peugeot de faire un effort parce que malheureusement Peugeot n'en faisait pas assez enfin à leur goût pour essayer d'améliorer les performances donc Peugeot va vraiment faire un effort de miniaturisation pour gagner du poids et aussi en performance seulement 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 voilà seulement le problème de cette miniaturisation etc. c'est que les voitures comme en 98 voix pire elle sera pas fiable du tout en plus de ne pas être rapide c'est à dire que Alain Prost et son équipe ont tenté le gros coup finalement ils ont pas essayé d'améliorer spécialement la voiture ils ont essayé vraiment de faire un total changement pour remonter au plus vite et ça ne marchera pas du tout vraiment pas du tout déjà la voiture donc elle est pas rapide je vous le dis elle arrive même pas à faire un top 10 en qualification je l'ai marqué 7ème à Monaco mais si on sort aux 7ème place il n'y a aucun top 10 en qualification sur toute la saison là je ne l'ai pas marqué mais je l'ai noté quelque part mais bon du coup je m'en suis là en tout alors ça ferait rigoler vous rigolez par exemple de McLaren on doit qui pète des moteurs etc. cette année avec McLaren etc. si je vous dis le nombre de moteurs qui ont cassé chez Prost en 2000 vous allez vous dire que finalement chez McLaren c'est pas grand chose en fait il a eu 54 moteurs explosés enfin détruits ou se rouler en l'espace de 17 courses 54 moteurs donc donc voilà comme quoi tout est relatif finalement voilà c'est attendez je reviens plus musique parce que j'aime pas avoir pas de musique devant c'est quand même voilà donc c'est un truc assez impressionnant et du coup en plus de ne pas être rapide la voiture finit pas donc finalement elle a quasiment aucune chance de marquer des points non mais on se dégrade du coup à cause de ça parce qu'on a dit à Peugeot de faire un moteur plus puissant plus léger mais il n'est pas fiable donc évidemment ça gueule et les gens de chez Peugeot font même grève en cours de saison à un moment pour protester devant le fait que Prost et l'équipe critiquent tout le temps Peugeot pendant la saison alors c'est vrai on peut dire qu'il y a un petit peu 50-50 puisque le moteur n'est pas fiable de toute façon mais quoi qu'il en soit les performances sont relatifs à la voiture et la voiture n'est pas rapide donc là je vous ai mis 2-3 photos voilà pour le plaisir qu'est-ce que je voulais j'ai mis une vidéo je vais couper ça et on va on va donc regarder ce qui s'est passé parce que quand je marque que les pilotes quand tout va bien arrivent à sortir c'est pas pour rien grand prix de triche 2 minutes oh c'est les deux Prost qui peuvent être vrai une collision entre Heidfeld et son collègue Alessi ils ont déjà un fois il y a deux semaines un manicur Prost n'était pas très heureux il y a quelque chose 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 c'est vraiment le gros choix en plus c'est pas la petite touchette Vous voyez les bargements comme elles étaient grandes à l'époque d'ailleurs sur les côtés C'est carrément à la hauteur du pneu C'est assez impressionnant Donc voilà les deux pilotes qui se mettent out tout va bien Pourtant bon enfin en dehors Il n'y a pas de raison quoi Voilà donc c'est tout pour ça Donc pas beaucoup de vidéo de la saison 2000 Pourquoi ? Simplement parce qu'il n'y a pas grand chose à montrer aussi La voiture est mauvaise, ils abandonnent Il ne se passe pas grand chose Voilà donc c'est la pire saison en fait de l'histoire de Proz Grand Prix C'est cette saison, c'est la saison 2000 J'ai vu un petit tiré en dessous de la position de Proz Peugeot C'est simplement qu'ils ne finissent pas 10ème réellement Ils sont 11ème sur 11 C'est à dire que même Minardi a fait mieux Ils n'ont pas marqué de points Minardi Mais Minardi a fait des meilleures positions à l'arrivée Que n'a fait Prost Voilà donc j'ai marqué l'équivalent Donc pas le moindre point Donc 3 fois 9ème au final Sur les fois ils ont fini Donc voilà Et qu'est ce qui va se passer avec ça C'est que là A la manière un petit peu En fait on pourrait même comparer la saison 2000 de Proz A la saison 2000 de Jordan C'est à dire qu'au pire des moments En fait L'écurie s'est complètement loupée Mais vraiment au pire des moments Allez on continue Donc ça c'est pour la saison 2000 L'inter-saison 2000 de 2019 va tout chambouler Il faut savoir que les contrats s'arrêtaient pour beaucoup A la fin 2000 Je vous l'ai expliqué Du coup On va avoir Yahoo PlayStation AGFA Gouloise Bic Sodexo Qui vont se barrer Comme ça Cash Yahoo n'a pas aimé du coup son contrôle à premier On qu'il soit parti direct Bon Du coup Prost se retrouve Pour ainsi dire Avec aucun sponsor Il doit rester Katia L'outil de modélisation en 3D Et 2-3 Sponsors vraiment ridicules Et du coup Qu'est ce qui va se passer Pour sauver l'équipe en 2001 Il va falloir qu'on ingénie de l'argent Donc ils vont récupérer quand même quelques sponsors Donc PSN Parmala Parmala qui est le sponsor de Pedro Diniz au passage Qui récupère 40% de part en entreprise On a Adeko Qui à l'époque allait voir en poupe Bon la France a 7% de chômeurs en 2001 Donc bon On dit que ça marche plutôt bien finalement C'est l'entreprise intérim en fait je crois Adeko Dark Dog Je sais plus ce que c'est C'est une boisson Et voilà Donc ils vont récupérer les sponsors PSN c'est le sponsor de Mazakan Qui du coup va rejoindre l'équipe Je vais en parler juste après Mais ces rentrées d'argent Ne compensent pas Les grosses rentrées d'argent Qu'avait le taille gauloise Yahoo Enfin au moins les deux Donc L'équipe se retrouve avec un budget réduit Et en plus de ça Peugeot s'en va Peugeot quitte la F1 Du coup Ils doivent acheter un moteur Ils arrivent à récupérer le moteur Ferrari Qui sera rebagé d'ailleurs à Serre Il va coûter 20 millions d'euros Alors vous savez que c'est un peu difficile Parce qu'on passe de francs en euros Vous voyez le budget de l'équipe en 98 Il est à peu près 320 millions de francs 20 millions d'euros Ça fait à l'époque Ça fait 120 000 Ça fait 120 millions de francs quoi Donc c'est limite la moitié du budget de 98 C'est énorme Donc l'objet total de l'écurie a fondu Oui Parce que c'est ce que je viens de dire Donc du coup il y a l'argentin Gaston Mazacan Qui vient avec son sponsor PSN Et il sera aux côtés de Jean Lézic Qui par contre continue C'est plutôt une bonne nouvelle Parce qu'avec la saison qu'il a passé en 2000 On pourrait se dire Finalement Je m'en vais quoi C'est pas possible Alors la différence C'est que J'ai oublié de le dire Mais en 2000 La voiture elle est réalisée par Alan Jenkins Et Deux autres Deux autres concepteurs Qui sont connus Mais je ne me souviens plus Alain Bijoua Voilà Et en 2000 Et après cet échec Je te pense en 2000 Elle s'est encore remplacée Par Henri Durand Qui remplace Alan Jenkins Attention C'est pas Leroy Jenkins Dans Donc voici cette jolie Je dis jolie Parce que sincèrement Beaucoup la trouvent jolie Et je pense qu'ils ont raison Parce que franchement Ce bleu est toujours Si magnifique Et les lignes sont quand même Alors là Les lignes Par rapport à la vidéo Monnaie précédente Sont vraiment d'actualité Comme en 2000 D'ailleurs Finalement C'est une voiture qui est assez belle Je trouve Voilà Donc on a Mazzacan Et on a allez-y Sur les photos Alors on va poser la question Pourquoi les photos sont pixelisées Bah j'en ai tellement marre D'avoir du copyright Que finalement Les photos Elles sont vraiment pixelisées Et les vidéos Elles sont toutes petites Voilà Tout simplement Il n'y a rien d'autre derrière de plus C'est comme ça Et puis en plus Ça fait un petit peu Sous bit C'est marrant Voilà C'est tout Donc La P04 Qu'est-ce qu'elle en est Pour cette saison 2021 Bah c'est une bonne voiture Enfin c'est une bonne voiture Non j'exagère C'est pas une bonne voiture Mais c'est une voiture correcte Disons que c'est une voiture Qui sur la saison Va permettre à l'écurie De tenter De marquer des points Le plus régulièrement possible Voilà Donc j'ai mis entre la 12e et la 20e position Ce qui fait qu'ils sont quand même Dans la deuxième partie de tableau Mazza Khan Ne sert vraiment à rien Sincèrement J'aime pas critiquer les pilotes Particulièrement Mais là Mazza Khan Vraiment C'est un boulet Il est vraiment lourd Il est même derrière Les Minardi C'est Voilà Il est là Juste parce qu'il fallait d'argent Donc Début de saison Il ne marque pas de points Sauf qu'il manque de peu Les points au Brésil En terminant 7ème Par contre à Monaco Il finit 6ème Donc Retour au point pour Prost Après une année blanche Donc ça c'est bien Donc petite vidéo Ça c'est pour le plaisir Donc 2 allez-y En faisant un tour En essai Pour remplir Monaco Justement Sous-titrage ST' 501 à quel point il débat sur le volant c'est impressionnant franchement à l'époque les voitures c'était vraiment pas pareil à conduire voilà ce ne sont que les essais ce ne sont pas les qualifications on va aller sur le 9 du tour voilà donc c'est un petit passage pour profiter un petit peu du bruit de la voiture de 2001 ça c'est cadeau vous avez pu le voir justement sur la vidéo elle a des ailettes sur le devant au dessus de l'aileron et c'est la première voiture à avoir fait ça en formule 1 comme quoi ils savaient innover et j'aimerais que souvent c'est les équipes qui n'ont pas d'argent qui innovent le plus des fois on l'a vu avec Arrose un jour peut-être que je ferais un spécial bizarri à héros il y a moyen franchement un jour ça me tente mais voilà donc là ils ont fait ça alors là vous verrez qu'elles sont quand même rejoints du début jusqu'à la fin elles vont jusqu'au centre du jusqu'au pilier central alors que je préfère quand même le préciser en 2004 quand les équipes ont commencé à récupérer ce système je ne l'ai pas vu en 2003 je ne suis pas sûr qu'il y en ait en 2003 mais c'est possible je peux me tromper mais en 2004 le rajout ne va pas jusqu'au bord en fait c'est un rajout qui s'arrête au 2 tiers de l'aileron voilà mais il y a quand même un support vertical voilà donc ça c'était le petit coup petit coup sympathique allez-y du coup qui va enchaîner les deux points au Canada après une très belle course d'ailleurs vous ne partez quand même pas forcément devant s'il a profité du départ pour gagner quelques places et je vais en profiter du coup pour vous montrer le finish tout comptant le allez-y par un spectateur justement c'est dans le tour de la fin de la course voilà c'était cool mais c'était intense c'était cool mais c'était intense alors le problème c'est que en interne entre les ici et et prost ça va pas il y a un truc qui va pas avec les deux alors on sait pas trop exactement pourquoi je vous avouerai que j'ai pas spécialement fait le travail d'analyse pour savoir pourquoi ils s'entendaient plus trop à la fin moi je pense que c'est un peu au niveau financier et aussi peut-être que tout simplement les deux tempéraments ne collaient pas c'est le gros problème de pro ce que je l'ai dit en début de vidéo c'est que justement les deux pilotes les deux pilotes ont du mal alors attendez je vais quand même baisser un tout petit peu le son parce que je vais pas avoir le son en max on va baisser un tout petit peu euh il s'entend il y a beaucoup de problèmes de 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 compréhension en fait avec d'autres pilotes et avec les partenaires ce qui fait que ben voilà là pour Alési c'est ce qui va se passer ben finalement ben le Alési va commencer à à quitter quitter le navire puisque au Grand Prix d'Allemagne euh enfin après l'Allemagne je précise Alési va quitter Prost alors qu'en plus alors qu'en plus il marque encore un point j'ai oublié de le dire c'est marqué en bas mais il marque un point au Grand Prix d'Allemagne et juste après il part chez Jordan pourquoi il part chez Jordan ben c'est tout simplement parce que chez Jordan bon il faut revoir la le parlant en parlant F1 spécial Jordan euh c'est parce que ça va pas non plus entre Edith Jordan et Enser Alfenzen donc du coup et ben l'échange est facile l'un va aller vers l'autre et l'autre va aller dans l'autre du coup on se retrouve avec Frenzen qui va chez Prost et allez-y chez Jordan j'en ai pas parlé mais Mazzacan voilà entre temps il s'est fait remplacer par une chaîne de Burty euh Burty qui sera un remplaçant alors à la fin de saison malheureusement ça va être que des remplaçants vous allez voir pourquoi le chaîne de Burty déjà il est impliqué dans de gros accidents dont deux principaux dont celui-là par exemple genre j'ai montré avec des photos j'ai pas fait une vidéo pour ça euh c'est celle du Grand Prix d'Allemagne justement 2001 où euh surpris en dépassant une voiture qui lui masque la vue devant lui il va euh s'empiler sur la monoplace de Schumacher qui est au ralenti au départ qui est un problème mécanique d'ailleurs on le voit sur la deuxième photo mais même sur les deux photos on les voit et du coup va casser va partir en autonome tout simplement alors plus de peur que de mal plus de peur que de mal c'est moi la musique elle est quand même trop forte quoi c'est impressionnant je pense qu'elle est vraiment trop forte euh plus de peur que de mal pour le pilote alors Burty je sais plus sa nationalité par contre une chaîne au Burty c'est un italien une chaîne au Burty ouais dans le doute je mettrais pas mal en feu donc on va dire une chaîne au Burty tout court donc voilà donc plus peur que mal mais bon une voiture venue au tapis mais ce n'est rien comparé à ce qui va se passer au Grand Prix de Belgique 2001 je vous ai gardé la vidéo je vous laisse l'écouter tranquillement en plus il y a du malheureusement c'est pas forcément le bon thé mais bon les sons sont impressionnants les voitures de 2001 font un son magnifique allez c'est parti je vous ai gardé la vidéo Ah mais j'ai oublié de enlever la musique ! Ah je suis désolé, j'ai pas fait gaffe. Il n'y a pas encore drapeau jaune, à ce moment-là on est encore au rendez-vous et j'imagine que c'est un drapeau jaune. Vous avez quand même la vitesse à laquelle il s'est empilé dans les murs, même la Jaguar de Hervain, parce que c'est Hervain et Burty qui s'accrochent. Même si elle est touchée plus tard, enfin un peu plus loin, elle a rebondi en plein milieu de la piste. Donc là, il me semblait qu'on voyait le... Il me semblait qu'on voyait le replay. Mince, il me semblait qu'on voyait le replay. Bon, je vais juste remontrer une dernière fois, voilà, ici. Voilà. Donc Burty, c'est fini. Sa saison, elle est terminée. Bon, le pilote, voilà, il est juste blessé. Mais bon, c'est terminé pour lui. Et du coup, ce qui va se passer, il va se faire remplacer par Thomas Enguet, un pilote tchèque. En plus de perdre tous ses pilotes, ça n'a pas du tout chez Prost, il ne marque pas de points. Même si Frenzen se qualifie 4ème en Belgique, à aucun moment il ne va réussir à scorer. Donc du coup, ça va terminer un peu comme ça pour Prost, qui ne marquera pas plus de points. Alors je vous laisse une petite photo, donc voilà, avec Enguet sur la gauche et Frenzen sur la droite. Résultat de la saison 2001, il n'y a pas assez mieux que 2000, mais ce n'est pas exceptionnel non plus. Quatre points marqués, neuvième au championnat, devant Arroz, devant Minardi. Mais bon, on peut voir quand même qu'il y a un gouffre énorme, puisqu'on en parle. Entre Ferrari déjà et McLaren, il y a quasiment le but de points. Mais si on retire les trois premiers, le 4ème cumulé au 5ème, 6ème, 7ème, 8ème, 9ème, ne marque même pas assez de points pour rejoindre Williams. C'est assez énorme. Donc c'est aussi pour vous expliquer que c'était compliqué de marquer des points à ce moment-là, puisque les six premières places étaient quasiment verrouillées. Verrouillées par Ferrari, McLaren et Williams, tout simplement. Voilà, donc ils ont du coup mis en place 5ème sur cette saison 2001. On a une équipe qui finit 9ème et une équipe qui est aussi en défaut de paiement, tout simplement. On va le voir un peu plus loin. Donc voilà, ça ne suffira pas à les sauver, puisque 9ème championnat, ce n'est pas assez niveau redistribution. Il aurait fini, je pense, en une bêtise, au 6ème, il est peut-être une chance. Mais là, comme pour Jordan, il y a le gros souci, c'est qu'on est en 2001. Et en 2001, c'est la crise économique, donc l'AF1 ça intéresse moins, donc je vais me répéter par rapport à Jordan. Mais c'est aussi une des grandes causes du fait que l'équipe n'est pas pu être reprise. Déjà, elle a perdu tout son côté français. Les français, enfin la France, elle a, pour incitir, mais rien à faire de maintenir Proz Grand Prix. Proz Grand Prix, en plus, est en déficit. Je crois qu'ils avaient combien d'euros de dettes ? Combien ils avaient de dollars de dettes ? 30 millions, je crois. Ouais, je crois qu'ils avaient 30 millions d'euros de dettes, quelque chose comme ça. Et du coup, ils sont mis en arrondissement, je dis si, dès décembre 2001. Le problème d'arrondissement, je dis si, dès 2001, c'est que ça n'attire pas les sponsors. Ils n'ont laissé quasiment aucune chance, en fait, pour que l'équipe puisse s'en sortir. Alors, il y a peu d'un assisteur qui peut supporter. J'ai mis Phoenix entre parenthèses. Pourquoi Phoenix ? Si vous avez suivi le tout début de la vidéo, je vous parle de Tom Halkincho. Tom Halkincho, en 2002, il perd à Rose. Il perd à Rose. Mais, Tom Halkincho n'est pas bête. Il se dit, si je récupère... Si je peux récupérer les Prost, je crée un projet Phoenix, Phoenix et Halkincho, avec l'argent de la Redrance Télé de la 9ème place de Prost, pour continuer avec l'équipe. Évidemment, on change de nombre. L'équipe s'appelle Phoenix. C'est refusé. Et du coup, l'équipe, en janvier 2002, elle est mise en liquidation. C'est donc la triste fin, en fait, de cette équipe française, qui n'aura pas duré si longtemps que ça. Quand on regarde bien, elle aura duré... 97, 98, 99, 2000, 2001. 5 ans. 5 ans d'espoir. Et finalement, plutôt 5 ans de déception. On va dire 4 ans de déception, sur le plan des résultats. Mais cette équipe avait vraiment, au début, énormément de chance de pouvoir faire de belles saisons. Mais malheureusement, il y a eu trop de mauvais choix, trop de mauvais contacts. Ils ont choisi le mauvais motoriste au mauvais moment. Les sponsors en 2001 au mauvais moment. Il s'est mis les dolépiotes au mauvais moment. Et voilà, le compte est, ce qui fait que l'écurie n'aura pas pu perdurer. Même si, voilà, je vous ai montré effectivement sur la droite, vous l'avez lu depuis tout à l'heure, mais il y a quand même la maquette en 1,5 de l'AP-05. Donc voilà à quoi aurait dû ressembler cette voiture pour la saison 2002, qui n'arrivera pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était la saison 2001. Je vous laisse avec un petit bonus au passage, voilà. Alors vous allez me dire, quel est le rapport entre ces images ? Alors déjà, c'est juste des bonus parce qu'une m'a surprise, les autres, je le savais déjà. Alors déjà, on va commencer par celle qui est en haut à gauche. Est-ce que vous saviez que, durant la saison 1996, alors qu'il était informé à Nippon, Rav Shumara fait un test chez McLaren ? Alors évidemment, c'est un test... Alors je crois que c'est Wally Beber en plus à côté, il me semble. Moi, je ne savais pas. Sincèrement, c'est quelque chose que j'ai appris là, en faisant des recherches, justement, sur Prost de Vampire. Et voilà, je trouve ça assez énorme. Parce que d'imaginer que peut-être, il aurait pu y avoir Rav Shumara en 97 chez McLaren, ça aurait peut-être pu changer pas mal de trucs finalement. Parce que c'était un bon pilote, Rav Shumara, et peut-être qu'il aurait fait pas mal. Ensuite, la deuxième photo à droite, c'est tout simplement la Prost qui fait des tests chez Ligier dès la saison 1992. Donc ça inaugure quand même quelque chose. Ce que j'ai dit au début, c'est qu'il a en tête cette idée de reprendre une écurie à son compte un jour. Et Ligier, évidemment, c'est la bonne idée. C'est l'écurie française, pilote français, tout va derrière. Ensuite, on a aussi, ça rejoint ce que j'ai dit en début d'année, des années de vidéo, la photo en bas à gauche, c'est Shumara qui teste la Ligier de 1994. Pourquoi ? A votre avis ? Tout simplement parce qu'en fait, c'est ce que j'ai dit avec Briator, Briator veut récupérer le moteur Renault. Et du coup, qu'est-ce que fait ? Shumara teste la Ligier pour tester le moteur Renault en même temps. On a aussi Shumara, donc en bas à droite, qui teste la Sauber de 1997, il me semble. C'est pour justement faire des tests, puisque Sauber de 1996 passe de chez Ford à Petronas, donc Ferrari en 1997. Et du coup, en échange, il y a aussi le fait que Shumara teste un petit peu la Sauber avec le moteur sur la Sauber, justement. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette longue vidéo du Nord 3 vous aura plu. N'hésitez pas, évidemment, à laisser des commentaires, ça me fait super plaisir, même si je ne réponds pas toujours, parce que des fois, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Tout simplement, vous avez dit ce qu'il y avait à dire. Voilà, donc format un petit peu différent au niveau de la forme, juste visuelle. Mais j'espère que ça va te dire que je ne vais pas me faire striker à chaque fois, parce que j'en peux plus. Et je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde !